Abra Kadabra, fier Abra, disparaît donc de là ! Bah, comment t'as fait pour me faire disparaître ? Euh, comme ça ? Non mais c'est pas drôle, ça me fait tourner la tête ! Non mais quel comédien ! Arrête, t'as rien senti ! Bah, c'est toi qui le dit ! T'es pas à ma place ! Bon, tu me dis comment t'as fait ? Bon, d'abord, je vais te raconter une histoire. Chouette ! Celle du cinéma. Mais aussi celle d'un magicien. Nous vivons aujourd'hui une époque formidable où n'importe quel enfant autour du monde peut faire un film avec un téléphone portable. Mais, ça n'a pas toujours été le cas. Nous allons retourner un peu dans le passé, au 19ème siècle. La photographie était naissante et on commençait à peine à animer des dessins, puis des images avec les jouets optiques. A cette époque de découverte vivait un homme curieux à l'esprit artistique. Il faisait du dessin, du piano, de la mécanique, du théâtre, du décor et de la magie. Tout ça ! Comment il s'appelait ? Georges Méliès. Dans les années 1890, il avait son propre théâtre où se produisaient des spectacles de magie. Curieux et à l'affût de toute nouveauté qui pourrait étoffer ses spectacles, Méliès utilisait déjà la lanterne magique sur scène. Une lampe qui projetait une image. Puis un jour, il rencontra son voisin, qui avait un atelier au-dessus de son théâtre. C'était qui ce voisin ? Nous avons plutôt laissé Monsieur Méliès raconter son histoire. Mon premier contact ? Ah, mon Dieu, c'est bien difficile de vous le dire exactement. Le contact réel a été établi entre moi et Monsieur Lumière par suite de circonstances tout à fait fortuites. Je le rencontrais dans l'escalier du théâtre dont j'étais directeur à ce moment-là, au théâtre Béroudin. Comme il me connaissait de vue, il me dit, « Dites-moi Monsieur Méliès, vous qui avez l'habitude dans vos trucs d'étonner quelque peu votre public, je serais bien heureux de vous faire venir ce soir au grand café. Pourquoi ? » lui dis-je. « Mais parce que vous allez voir quelque chose qui peut-être vous est patron vous-même. » Je vis dans la sortie des Ateliers Lumière, les personnages se mettent en mouvement, venir vers nous. Quelques minutes après un train s'est lancé et prêt à traverser la toile, se précipiter dans l'auditoire, nous étions tous, je dois dire, absolument stupéfaits, vous comprenez bien. Et vous n'avez jamais vu ? « Oh mais pensez donc, immédiatement j'ai dit voilà mon affaire. » Une telle invention qui projetait des images animées sur le mur était parfaite pour faire de nouveaux spectacles de magie. Il se procura tout de suite cette nouveauté pour l'intégrer à ses spectacles. Mais un jour, il se produisit quelque chose. « J'avais à l'époque un appareil rudimentaire dans lequel la pellicule s'accrochait souvent et refusait d'avancer. Cela produisit un effet inattendu. Un jour où je photographiais la place de l'opéra prosaïquement, une minute fut nécessaire pour débloquer l'appareil. Pendant sept minutes, omnibus passant en voiture avait changé de place, bien entendu. En projetant la bande, ressoudée au point où avait eu lieu la rupture, je vis subitement un omnibus Madeleine Bastille changé en corbillard. Le truc, par substitution, était né. « Ah ok, c'est tout simple en fait. Oui, en gros, je te filme, j'arrête la caméra, tu pars et je filme le même décor sans toi. Lorsque je lance la lecture de tout ça, ça a pour effet de te faire disparaître d'un coup. Ah, c'est donc ce monsieur qui a fait les premières disparitions-apparitions du cinéma. Ah, et c'est surtout cet événement qui annonça sa future destinée de ciné magicien. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a construit un studio de tournage, des décors de fous et expérimenté tout plein d'effets spéciaux. Le classique, substitution par arrêt de prise de vue. 3, 2, 1, on ne bouge plus. C'était parfait l'esquelet, merci beaucoup. Les effets pyrotechniques, s'il vous plait, on ne bouge plus. Les chevaliers restent immobiles tout le monde. Attendez que je dise action. 3, 2, 1, action ! Les tours de magie et l'illusion devinrent ma spécialité. J'étais dans le monde de l'imagination. Et on peut faire autre chose que de simples disparitions-apparitions, comme changer de vêtements, traverser les vitres et plein d'autres trucs. Je te donne un effet facile à faire. La boule qui explose en billes. Tu filmes la chute, repères bien où la boule est tombée. Maintenant, prends quelques billes que tu fais tomber au même endroit. Ensuite, sur le banc de montage, coupe au moment où la bille touche la table. Et sur l'autre partie, coupe à partir du moment où les billes touchent la table. Puis, raccorde les deux coupes. Oh, c'est trop bien ! T'as autre chose ? Oui, il n'y avait pas encore de fond vert, mais il a utilisé son ancêtre, la surimpression. Un procédé qui existait déjà au temps de la photographie. A cette époque, on utilisait de la pellicule, donc sensible à la lumière. Je filme une scène en mettant un cache noir sur l'objectif. La partie noire n'a pas été utilisée. Je peux y mettre ce que je veux. Je rembobine la bande jusqu'au début de la scène. Je mets mon cache sur la partie photographiée. Et je filme une nouvelle scène. Et une fois développée et projetée, je vois les deux images ensemble sur le même film. Aujourd'hui, on peut le faire avec un ordinateur avec n'importe quel logiciel qui a un outil de recadrage. En fait, le principe est très simple. J'ai filmé chaussettes deux fois au même endroit, mais sur l'un, il est à droite du cadre et sur l'autre, il est à gauche. Pour les avoir ensemble, tu coupes la partie vide et tu colles chaussettes sur l'autre image. Et bien, c'est la même chose sur l'ordinateur. Les deux images sont l'une sur l'autre. On ajoute l'effet de recadrage sur celle du dessus. Coupe la partie vide. Et voilà, j'ai deux chaussettes. Ça fait trop bizarre comme sensation. Ça fait trop bizarre comme sensation, non ? Bah, c'est bien ce que je dis. C'est bien ce que je dis. Eh oh, t'arrêtes de répéter ce que je dis ? C'est toi qui répète ce que je dis, banane. Bon, c'était pas une bonne idée de montage, ça. On passe à la suite. Dans Gulliver, il y a un effet de surimpression, mais aussi un effet de perspective. C'est ça qui donne ce décalage de taille entre Gulliver et les Lilliputiens. On peut avoir le même effet sur le même plan. On prend deux personnages face à face. Et si j'en éloigne un, il va devenir tout 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 petit tout petit. Mais c'est surtout l'emplacement de la caméra qui fera que votre effet est réussi. Si je le mets trop, ça ne marche plus. Il faut que la caméra soit à la bonne hauteur. Cette technique est toujours utilisée de nos jours. Par exemple, il a été utilisé pour rétrécir les Hobbits dans Le Seigneur des Anneaux. Les vieilles recettes marchent toujours. Oui. Et Méliès a fait du morphing avant l'heure, du maquillage, l'utilisation des maquettes, de la mise en couleur. Et pour finir, on va parler de la caméra inversée. Avec cette technique, on peut marcher sur les murs ou au plafond. Tout dépend de comment on place la caméra. Ah bon ? Regarde cette photo. Ah, elle est bizarre cette classe. Ça doit être compliqué pour aller faire pipi. Regarde mieux que ça. Ah oui, ils ont penché les tables, les chaises et la caméra. Bah, sauf qu'il y en a un qui gâche tout. Heureusement qu'il est au fond de la classe. Trop bien comme technique. Et on peut marcher au plafond aussi ? Pour faire l'illusion de marcher au plafond, il faut mettre la caméra au-dessus du personnage. Mais il faut pouvoir faire un décor de plafond, ce qui est… pas évident. Ah oui, c'est compliqué de faire un décor. Plus c'est grand, plus c'est long à faire, plus c'est compliqué. Mais je vous montrerai plus tard comment intégrer un petit décor sur vos films. Moi, je veux un décor de jungle. Oh, avec tes couleurs, tu joueras le perroquet. Pfff. Bon les copains, l'épisode est maintenant terminé. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et ensuite, éteignez internet et commencez une activité avec des bouts de ficelle. A la prochaine !